Aujourd'hui, dans ce derby, on pensait qu'ils allaient être peut-être capables de rivaliser parce que c'est un derby. Au final, non, parce qu'il y a trop d'écarts entre déjà collectivement, il y a trop d'écarts. Et après, individuellement, quand on voit que Kevin De Bruyne a été moyen, mais que justement c'est Phil Foden qui, avec ses 23 ans, est capable de prendre les choses en main et de réveiller un peu Man City, ce joueur-là, justement, United ne l'a pas. Comme ça reste bien sûr des matchs à part, parce que c'est un derby entre deux clubs de la même ville, entre deux clubs qui ont une grande histoire et qui sont très prestigieux, mais sportivement, et c'est ce que disent les francs-consultants, c'est qu'il n'y a plus photo. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Oui, et c'est ça qui fait peur du côté du United, de voir l'énorme écart qui existe aujourd'hui entre ces deux clubs. Et ces dernières semaines, le chef Jim Ratliff, qui est le nouveau patron du côté sportif à United, a évoqué son ambition de faire tomber City de leur perchoir. J'ai référence à une déclaration fameuse de Charles Alex Ferguson qui pensait de sa réussite quand il a réussi à faire tomber Liverpool de leur perchoir, même si les termes qu'il a employés étaient un peu plus fluides que ça. Mais quand on constate l'écart qu'il y a entre les équipes aujourd'hui, la dernière fois qu'il a évoqué ça, Jim Ratliff, il y a quelques jours, il a parlé peut-être de 2-3 ans avant de voir United au même niveau que City, mais là, ça ne donne pas beaucoup de confiance pour le côté rouge. En même temps, 18 points d'écart entre les deux clubs. Oui, mais c'est sûr, l'égalisation se fait, il y a un fait de jeu qui est important. Il y a faute quand même sur Ashford. On le veuille ou non, il y a faute, une faute, c'est une faute. On a du temps pour débriefer cette rencontre. Il est 18h31, on est ensemble jusqu'à 19h, à 19h05 environ, le canal Football Club. On aura aussi l'interview de Michael Arteta, le coach des Gunners, que Seb Zanni, notre correspondant d'Angleterre, a rencontré, le troisième larron de cette course au titre entre Liverpool et City. On revient sur ce qui s'est passé, cette égalisation d'abord de Phil Foden. On va revenir sur cette seconde période. C'est sûr, cependant, que les consultants anglais vont être d'accord. Parce que pour eux, en attaquant, il faut être costaud, il faut être très capable de résister. Donc, il y a toujours des différences de persécution entre nos détailles. Même s'il est costaud, s'il y a faute, il n'y a faute. Non, je suis d'accord. Réinsistons sur quand même le talent de Phil Foden, on va le revoir. Oui, ça c'est mieux. Elle est formidable. Et vous le dites souvent, c'est pas pour dire que c'était mieux avant, mais on a l'impression qu'il y a de moins en moins de joueurs comme ça, des vrais artistes sur un terrain. Phil Foden, il fait partie de cette caste-là de joueurs vraiment, vraiment à part. On voit qu'il est décisif et surtout, il y a une magie qui sort de ses pieds. Il fait des choses qu'il n'y a plus trop de joueurs qui font en fait. Il a cette liberté, il a cette créativité. La frappe, mais tout ce qu'il fait ces dernières semaines, c'est exceptionnel. Et quand on sait qu'il n'a que 23 ans, Robert l'a dit, un joueur en confiance. Ça promet de belles saisons pour lui. Quel genre de gamin il était ? J'utilise ce terme, Gaël, vous l'avez connu, il avait quoi, 16 ans à peu près ? Il avait déjà des enfants, apparemment. Il n'était pas très tôt, mais précoce. Et puis, quelqu'un de... Précoce à tous les niveaux. Ouais, clairement. Non, mais le geste juste, en fait. Le geste juste. Et puis, vous savez, c'est un petit peu la qualité de cette nouvelle génération. C'est qu'en fait, nous, notre génération, enfin, je me mets dans leur génération. Quand on rentrait avec le groupe pro, on avait cette... Cette peur un peu. On était un petit peu inhibés par le fait de se retrouver face à ces joueurs-là. Cette génération se nourrit, en fait. Ils aiment ça, donc ils vont venir. Et peut-être même avant de rentrer sur le terrain avec leur groupe. Ils sont presque même insolents, même. Voilà. Ils vont dire entre eux, voilà, je vais mettre un petit pont au vieux, tu vas voir. Et c'est... Donc, ça peut être une faiblesse, mais moi, je vois ça comme une force. Et on parlait de ça avec Robert tout à l'heure. Aujourd'hui, un entraîneur doit pouvoir avoir cette relation et comprendre d'où viennent les jeunes. Et pour lui, c'était le cas. C'est un joueur qui n'a jamais eu peur et a toujours pu montrer son talent. dès le premier jour à l'entraînement. Il l'a montré aujourd'hui. Ça, pardon, ça... Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est parce qu'il n'y a pas de Guardiola derrière. Oui. Non, il y a le talent, mais Guardiola le façonne, le protège au maximum. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'il a énormément de liberté quand il est sur le terrain. Que ce soit à gauche, à droite ou dans l'axe. Et en fait, pas qu'il fait ce qu'il veut, mais tu sens qu'il est libre. Et quand tu es joueur sur l'aspect offensif et que tu as la confiance de ton entraîneur, tu ne peux que fonctionner. C'est un peu des préceptes de Pep Guardiola. Il dit, j'aime bien tout contrôler, mais les 30 derniers mètres appartiennent aux joueurs. Exactement. Mais moi, je vais juste dire quelque chose. Je me rappelle, on remonte à 7-8 ans. Phil n'est toujours pas encore avec le groupe pro. Et je me rappelle que je regardais les jeunes de l'académie s'entraîner. Et j'étais un petit peu surpris parce qu'ils faisaient les mêmes entraînements qu'on pouvait avoir nous en tant que pro. Donc, par exemple, c'était un rondo d'un côté. Et puis, au bout de 6-7 passes, on changeait de côté. Taureau. Rondo, c'est taureau. Oui, le taureau, pardon. Ah, t'es scogneur aussi. Et en fait, c'était surprenant. Et donc, je demandais à l'entraîneur. Il me disait, mais le seul problème qu'on a là-dedans, c'est qu'en fait, tous ces joueurs-là sont habitués à jouer de cette manière. Et il y a très peu de place pour les joueurs qui n'arriveront pas au très haut niveau pour Manchester City. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, des joueurs, on va en perdre. Parce qu'en fait, une fois que tu passes 6-8 ans à t'entraîner de cette manière, t'es pas vraiment équipé pour aller jouer dans d'autres clubs. Par contre, il me disait, les grands joueurs qui arriveront, et il m'avait mentionné Foden et Sancho, il m'a dit, c'est des joueurs que le club pourra vendre à plus de 40, 50, 60, 80 millions. Et au final, on se rend compte que 8 ans plus tard, les deux joueurs ciblés, c'est des joueurs talentueux. Et on peut parler de Foden comme un joueur, un talent générationnel. Et en fait, intéressant quand même le regard de Gaël Clichy, l'apport qui nous amène aujourd'hui de l'intérieur, Gaël. Merci de... Je suis fan de Spanel. Gardiola l'a dit lui-même, il y a quelques années, quand il parlait de Foden, et Foden est un joueur qui intéresse les Anglais depuis des années, parce qu'on savait qu'il y avait ce joueur qui allait arriver en équipe première à un moment donné. Et Gardiola l'a dit lui-même, si Foden n'arrive pas à s'imposer en équipe première, ce serait un échec pour moi, en tant que son entraîneur. Parce qu'il y a tellement de qualité. Moi, ce qu'il faut faire, c'est trouver une façon de lui lider et de pouvoir exprimer ses talents. Ils ont été patients avec lui, parce qu'il a eu aussi quelques écarts. Même si on ne le dit pas, on va le dire aussi, il a eu quand même quelques écarts. Et je ne suis pas sûr que si c'était un autre joueur, il aurait été aussi clément avec lui. On a l'exemple avec Palmer qui, au final, est vendu à Chelsea. Et c'est exactement ça, Dak, t'as raison. T'as raison. C'est important de le dire. Il y a eu cette phrase, il y a quelques années, qui avait beaucoup fait parler. Il avait dit, c'est le joueur de 18 ans, le plus talentueux que j'ai jamais vu. Et par de là, il avait connu, à cet âge-là, il avait connu un certain Lionel Messi. On avait tout de suite... Surtout, et à son âge, Messi avait déjà un ballon d'or. Manchester City remporte le débit. Domination écrasante de la part des citizens. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le débit. Le débit de Manchester entre Manchester City et Manchester United. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu es sûr de continuer, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche, de la notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ce qu'on est parti. Alors, les amis, domination écrasante de la part de Manchester City. Si Manchester United faisait seulement match nul, s'il faisait seulement match nul, pour moi, ça allait être un hold-up. Ça allait être un hold-up. Donc, on a donné une équipe de Manchester United qui ouvre rapidement la marque à la 8ème minute sur une frappe suppuissante de Marcus Rashford. Une frappe vraiment suppuissante, les amis. Pour moi, c'est parmi les top 5 buts de la 1ère Ligue et c'est parmi les meilleurs buts de l'histoire des débits. Pour moi, c'est parmi les meilleurs buts de l'histoire des débits. Donc, une frappe suppuissante de Marcus Rashford à la 8ème minute. 8ème minute qui ouvre la marque. Et on avait une équipe de Manchester United qui a essayé de dominer, etc. Mais sauf qu'ils sont tombés sur un grand Andrew Onana, notamment en première période. Ils sont tombés sur un grand Onana. Donc, à la mi-tendon, c'était 1 but à 0 en faveur de Manchester United. En seconde période, le festival Phil Foden commence. Phil Foden, les amis, quel bijou ? Quel bijou ? Son but qui marque à la 5ème minute sur le même bijou. C'est un bijou, une frappe suppuissante. Donc, ce débit, c'est un débit qui nous a réservé des beaux buts. Des beaux buts à l'image du but de Marcus Rashford, du but de Phil Foden et Phil Foden qui donne l'avantage à la 4ème minute. C'est un but un peu, je ne sais pas. Un but, la défense de Maurice Seyna, peut-être, est complètement la dérive. Ils sont complètement la dérive. On a eu un grand Phil Foden, les amis. Grand Phil Foden. Et à la 4ème et 11ème minute, Erlie Holland marque son but également. Lui qui avait fait un match mitigé parce qu'il rate une occasion. Un manquable. Un manquable. Là où il met le pied. Pour moi, il aurait dû mettre la tête. Mais il met le pied. Donc, il réussit quand même à marquer son but sur une grossière de Amrabah. Amrabah qui fait vraiment une grossière. Donc, 3 buts à 1, score final. Manchester City remporte ce débit. Déjà, on a vu un gros fossé. Un gros fossé. Le fossé était vraiment énorme. Entre les deux équipes, il n'y a pas eu de photo, les gars. Il n'y a pas eu de photo. City, c'est 27 tirs. 27 tirs, les amis. C'est incroyable. Pendant ce temps, Manchester United a seulement 3 tirs. Vous voyez le gap. Vous voyez comment le gap est vraiment énorme. 27 tirs. Pendant ce temps, le voisin United a seulement 3 tirs. City, c'est 8 tirs cadrés. Pendant ce temps, Manchester United a seulement 1 tirs cadrés. Dont le but de Marcus Rashford. Un seul petit tirs cadrés. 1, c'est tirs cadrés, les amis. Manchester City, c'est 74% de possession. Pendant ce temps, United, c'est 26%. 26% mes amis. City, c'est 792 passes réussies. Pendant ce temps, Manchester United, c'est 288 passes. Vous voyez le gap. 792 passes réussies. Pendant ce temps, Manchester United, c'est 288 passes. Donc, on est à plus du double. À plus du double. Donc, il y a eu vraiment une domination égrasante de la part de Manchester City, les amis. City, c'est 10 connets. 10 connets, les amis. 10 connets. Pendant ce temps, Manchester United, c'est seulement Dieu qu'on est. Inattest seulement Dieu qu'on est. Donc, si Manchester United prenait le match nul, pour moi, ça allait être un hold-up. Ça allait clairement être un hold-up. Pour moi, c'était une méritie largement sa victoire. Largement. On a eu un grand fil-foudeur. Pour moi, c'est l'homme du match. Ensuite, j'ai trouvé un Kémy Debon en dessin. Il n'a pas fait un bon match. Il a fait un match moyen. Il a fait un match moyen. J'ai trouvé également un Doku qui était mauvais. Jérémy Doku. Franchement, il était mauvais. D'ailleurs, j'ai trouvé un Doku qui n'a pas fait un bon match. Il a été vraiment en dessin de ce qu'on connaît de Jérémy Doku. Il a également John Stone, que j'ai trouvé aussi moyen. Il n'a pas fait un top match. Mais je trouve qu'il était présent lorsqu'il fallait faire le lien entre le mur et la défense. Il a su très bien le faire. J'ai également trouvé Elie Arland. Vraiment, il a été très très moyen, les gars. Très moyen. Arland, son but qui rate là où il doit mettre la tête. Il met plutôt le pied. Bref, Arland, ce n'est pas le grand Elie Arland qu'on a connu. Qu'on a connu la saison passée, les gars. Il y aura des buts vraiment immanquables. Imanquables, les amis. Donc, globalement, City mérite largement sa victoire. Largement. Manchester United n'a pas existé. Ils n'ont vraiment pas existé. Donc, au final, City revient à un petit point de Liverpool. Et le week-end prochain, on aura un Liverpool-Machester City. Waouh. Ça s'annonce déjà palpitant. Ça s'annonce déjà très très palpitant, les amis. Rendez-vous la semaine prochaine pour ce débit. C'est presque un débit déjà. C'est un classique même. Donc, partagez-moi tous les commentaires par rapport à ce match. Par rapport à ce match. Est-ce que c'est un match, c'est une entête. Ce débit du mâton. Et si ce n'est pas une conférence, n'hésitez pas à être abonné, d'artiller, d'artiller, de la cloche, de la notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. À très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501